Je vais parler de la névrose, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus parce que il fausse la perception des choses, de la société, des comportements. Par exemple, quelqu'un est névrosé, il n'a pas un comportement normal et il ne correspond pas à la norme du groupe auquel il appartient. Une femme névrosée n'est pas typique de l'ensemble féminin, un homme névrosé n'est pas typique de l'ensemble masculin. Et donc, du fait des névroses, on va nous dire oui, vous comprenez telle personne a tel comportement, vous vous dites que les femmes sont comme ceci, cette personne-là ne correspond pas à votre description, oui, sauf qu'elle est névrosée. Par exemple, elle est névrosée, il y a tout un processus un peu tordu, j'aime mieux ce mot tordu parce que ça s'oppose à la notion de réforme, de forme, qui fait que, effectivement, la personne emprunte des chemins détournés, est dans une sorte de phénomène de fuite et, par conséquent, il faut tenir compte de ce phénomène de perturbation, d'autant plus que, dans la théorie cyclique que je défends, il y a toujours un moment où les choses se perturbent, où les choses se déforment, n'est-ce pas ? Au bout de trois ans et demi du cycle de sept ans, on a affaire à des phénomènes atypiques, des phénomènes paradoxaux qui brouillent, bien entendu, les cartes, qui brouillent la perception des choses. Alors, voyons en quoi consiste la névrose chez les femmes et la névrose chez les hommes. La névrose, je parle en mon nom personnel, je parle avec mes travaux personnels et mes observations personnelles. Donc, je ne fais pas, je n'expose pas à les théories d'X ou Y, qu'on ne dise pas, vous ne dites pas ce que dit X ou Y, j'en ai rien à faire. Donc, la névrose chez les femmes est liée à la question de la caverne, comme la névrose chez les hommes est liée au fait d'être extérieure à la caverne. Dans les deux cas, il y a une problématique. La névrose de la femme par rapport à la caverne, c'est qu'elle ne veut pas être dans la caverne, elle ne veut plus être dans la caverne. Donc, elle veut constamment sortir de chez elle, sortir d'un lieu fermé, alors que précisément, c'est son milieu normal, son milieu naturel. Alors, la névrose, c'est quoi la névrose ? La névrose, pour moi, c'est quand on veut quelque chose et en même temps qu'on a du mal à la voir et à le vivre. Et ça veut dire qu'il faut être en quelque sorte, il faut qu'on vous force la main. Un névrosé a besoin pour faire certaines choses qui lui sont pénibles, il faut une force la main. Ou que l'on passe par des détours qui feront que finalement, voilà, il arrivera à cela sans avoir vraiment voulu y arriver, ou du moins sans l'avoir consciemment complètement déclenché, mais quand même y arriver parce qu'il veut quand même y arriver. Il veut y arriver, mais, alors là, il y a un discours qui est très intéressant, mais généralement, les conditions ne sont pas réunies. La personne veut bien cette chose-là, elle ne dit pas qu'elle ne le veut pas, mais les conditions ne sont pas réunies. Elle emploie aussi l'expression « les conditions ne sont pas idéales » ou « ça n'est pas parfait ». Alors, le discours du genre « oui, mais ça n'est pas idéal », c'est typiquement névrotique. Effectivement, ce n'est jamais idéal. Les conditions ne sont jamais parfaites, mais en réunies. Donc, si la personne ne fait certaines choses qu'à condition que tout soit idéal, que toutes les conditions, que tous les paramètres, que tous les clignotants soient au vert, ça limite sensiblement les opportunités et les passages à l'acte. Donc, ça, c'est un point. Alors, maintenant, pourquoi la névrose s'est-elle instaurée ? Bon, alors là, on pourrait réfléchir là-dessus, bien entendu. Il s'agit de la diagnostiquer, de la noter. Maintenant, les causes sont encore autre chose. Mais ce qui est important, à mon avis, moi, je ne cherche pas forcément à guérir les névroses. Je cherche à les comprendre et à les gérer. C'est pas pareil. Si on sait que quelqu'un a un problème par rapport à certaines situations, bon, on dit qu'il a un problème. Maintenant, il faut qu'il le reconnaisse, qu'il le sache et qu'on essaye avec lui de faire les choses qu'il faut faire dans sa vie à lui, pour que sa vie fonctionne bien, tout en sachant qu'il va y avoir des défenses, des prétextes pour ne pas passer à l'acte, pour ne pas faire ce qu'on lui demande et ce que lui-même, quelque part, s'est engagé à faire quelque part. Maintenant, je passe à l'autre volet, après je reviendrai peut-être, la question de la névrose masculine, qui est en parallèle et qui est en symétrie. La névrose masculine consiste à fuir le monde extérieur à la caverne pour se réfugier dans la caverne. Donc là aussi, c'est un phénomène anormal, puisque normalement, l'homme doit s'épanouir en dehors de la caverne. Alors, le problème de l'argent, mon avis, est essentiel ici. La personne qui recherche notamment des situations où il n'y a pas de rapport d'argent est névrosée. En tant qu'homme, pour la femme, c'est différent. Là aussi, il ne faut pas inverser les choses. Les problèmes pour l'homme ne sont pas les problèmes pour la femme. Les blocages ne sont pas les mêmes. Qu'une femme ait des problèmes par rapport à l'argent, ce n'est pas la même chose que si c'est un homme. Qu'une femme ait des problèmes par rapport au sexe, ce n'est pas la même chose que si c'est un homme, etc. Donc, revenons à l'ATSEP. La personne qui veut éviter ou trouve toujours des conditions qui ne sont pas remplies pour faire certaines choses, pour passer au stade de la rémunération, pour passer au stade de se faire payer, elle est névrosée. Elle est névrosée en tant qu'homme, en tout cas. C'est-à-dire qu'elle va rechercher des situations où on n'a pas à payer, où c'est gratuit, voire même le vol. Elle va avoir une sorte de jubilation à se procurer des choses qu'elle n'a pas eu à payer. Soit parce que, tout simplement, ça lui a été offert, soit parce que c'est des choses qui ont été données gratuitement, ou plus ou moins gratuitement, etc. Donc là, le mot-clé, c'est la gratuité. Et gratuité dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, je reçois des choses gratuitement, et moi-même, je fais des choses gratuitement. Donc, il y a une espèce de monde utopique, idéal, où tout serait gratuit, et où par conséquent, il n'y aurait pas de sanction d'argent. Ce qui veut dire aussi que la personne n'a pas de potentiel pour payer certains produits. Alors, je reviens là-dessus. Premièrement, je dirais que Freud avait raison, je crois que c'est bien lui qui le disait, qu'il était important que les gens payent, que les patients payent. Ça cause un problème avec les patients qui travaillent pour des psychiatres qui sont à la sécurité sociale, qui ne payent pas vraiment. Donc là, à mon avis, la thérapie par le paiement d'argent ne fonctionne pas chez des psychiatres ou des thérapeutes qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc là, il y a déjà un défaut dans le fonctionnement. Parce que, je dirais d'une manière un petit peu cynique, qu'une grande partie de ces activités où il faut payer, sont des activités salutaires d'une certaine manière, parce que la personne qui doit payer, doit par ailleurs gagner sa vie, et doit se faire payer. Donc, à la limite, la thérapie, c'est de payer. Alors, vous savez que parfois j'ai un côté un peu simpliste, mais je dirais qu'à la limite, la thérapie, ce n'est pas ce qui va se passer pendant la thérapie, c'est le processus même de la thérapie, c'est-à-dire qu'on va payer. Et donc, aller au restaurant, c'est aussi une thérapie à ce moment-là. Inviter quelqu'un au restaurant, c'est aussi une thérapie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous engage à payer, et qui nous oblige à assurer ce paiement en amont, c'est-à-dire à gagner quelque part notre vie, et donc à faire payer les autres. Alors, donc, je dirais à la limite que la consultation thérapeutique, elle est en grande partie résolue par le fait de payer, quel que soit le contenu de la thérapie. De même que le restaurant, la question c'est de payer, ce n'est pas la question de savoir ce qu'on va manger. Dans ce point de vue-là, les boutiques. Donc, les personnes névrosées, les hommes névrosés par rapport à l'argent, sont des gens qui ne veulent pas entrer dans une sorte d'obligation, de contrainte, donc ils préfèrent ne pas avoir à payer, pour ne pas avoir à être payé, parce que les deux sont liés. Donc, j'ai du mal à me faire payer, donc forcément, il ne faut pas que je paye, parce que si je paye, je vais être obligé de le faire payer, etc. C'est un cercle d'issue. De la même façon, pour revenir à la question de la névrose féminine, il semble qu'il y ait aussi cette espèce de contrainte, je ne veux pas demander explicitement le rapport sexuel, je ne veux pas faire le geste qui va vers le rapport physique, et si je le fais, bon, quelque part, on ne pourra pas dire que je l'ai demandé, on ne pourra pas dire que je l'aurai exigé. Donc, ne l'ayant pas exigé, je n'ai pas les mêmes obligations, etc. Donc, la notion d'obligation va également se produire. Alors, je terminerai par cette espèce de binôme qui s'appelle les sorties traditionnelles, restaurant cinoche, resto cinoche. C'est intéressant, parce que le restaurant, c'est un lieu public, un lieu éclairé, où l'on va devoir payer, où l'on va devoir inviter, et donc, où on ne peut pas avoir de rapport physique, on est bien d'accord là-dessus. Parce que comme on mange, à la limite, on ne peut même pas tenir la main de l'autre, et souvent on est en face à face, le restaurant n'est pas le lieu idéal de la relation physique, on est bien d'accord là-dessus. Alors que le cinéma, oui, l'est. Parce que sous prétexte de voir le film, on est côte à côte avec son partenaire, on peut lui tenir la main, on peut même l'embrasser, etc. Jusqu'à un certain point, etc. Donc, il y a un complément. L'homme doit assurer la partie restaurant, où il faut payer, justement, et où on ne peut pas vraiment avoir de relation physique, ce qui fait que la femme névrosée veut aller au restaurant, la femme névrosée veut constamment sortir, et ne pas se retrouver chez elle, ou ne pas se retrouver dans un endroit clos, obscur. Comme la caverne. La caverne qui se prête, justement, à ses ébats, et à ses contacts intimes. Mais, en contrepartie du restaurant, il y a le cinéma, éventuellement le concert, mais bon, c'est plus discret. Le cinéma, on est dans des bons fauteuils, on est côte à côte, on peut se prendre par la main, on peut se faire des bisous, etc. Et là, la femme va devoir assurer. Donc, il y a une espèce d'équilibre comme cela. La femme névrosée, bon, elle va au cinéma, donc quelque part, c'est pas vraiment, on n'est pas dans son lit, elle ne vous a pas invité chez elle, mais elle vous accepte dans un lieu où il y a une certaine familiarité qui peut avoir lieu. Et donc, quelque part, la névrose est également contournée, et on arrive quand même à quelque chose. Donc, voilà, tout ça est lié, il faut entraîner l'autre à faire quelque chose qu'il n'a pas vraiment envie de faire, mais qu'il faut quand même qu'il le fasse. Et voilà, alors il peut y avoir des couples névrosés où, aussi bien la femme que l'homme sont névrosés, la femme compte sur l'homme pour que le contact physique quand même ait lieu, et l'homme compte sur la femme pour qu'elle l'engage et l'encourage à gagner sa vie et à assumer un certain rapport à l'argent. Voilà comment ça se passe comme cela. Alors, je disais tout à l'heure les causes, mais les causes, on ne va pas épiloguer sur les causes. Qu'est-ce qui fait qu'un homme a des problèmes avec gagner sa vie, à se faire payer ? Qu'est-ce qui fait qu'une femme a des problèmes à accepter les relations sexuelles et tout ce qui va avec ? Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Les hypothèses sont évidemment extrêmement nombreuses. Le résultat, c'est que la personne a une névrose par rapport à l'argent ou a une névrose par rapport au sexe. Elle n'est pas dans le rejet, mais elle est dans la fuite, elle est dans les expédiants, elle est dans les prétextes, elle est dans les excuses et elle trouve tout le temps des excuses à ne pas faire certaines choses, ce qui fait que, par exemple, une femme qui pourrait accepter de vous voir, de voir un homme dans un lieu plus ou moins obscur, plus ou moins privé, va constamment proposer d'aller au restaurant, par exemple. Et un homme qui, parce que, quelque part, il n'a pas envie de dépenser d'argent, il est avare, quelque part, il est économe, il va toujours essayer d'établir des relations sur un plan où il n'y a pas d'argent, où il y a très peu d'argent. Donc, aller chez la personne ou aller chez lui, manger chez lui, tout ça, ça ne dépense pas beaucoup d'argent. Et, par conséquent, c'est mis en avant et on demande toujours quand il y a une alternative, « Ah, ben non, pourquoi aller au restaurant alors qu'on peut manger à la maison ? Pourquoi ceci alors qu'on pourrait se contenter de cela ? » Il y a constamment des espèces de ruses comme ça, comme ça, c'est un peu tordu comme comportement et ça ne peut que dérouter quelque part le partenaire, bien évidemment. Et là,